Hello, bienvenue sur Noir et Mienne à Sabo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est tant attendue. Je pense que c'est la vidéo la plus attendue sur ma chaîne. C'est la vidéo la plus demandée aussi sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Et je vais vous parler des temps dégarnis. Ça fait plus d'une semaine que j'allais faire cette vidéo, que je travaille sur cette vidéo. Ouais, donc je devais parce que ça devait sortir aujourd'hui. Ça fait une semaine que je travaille sur cette vidéo parce que je voulais vous donner, je voulais partager le plus grand nombre de choses avec vous. Ça ne va pas être la dernière vidéo sur les temps dégarnis, mais dans cette première vidéo ou deuxième vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les temps dégarnis. Dans cette vidéo, je voulais tout vous dire. Je ne voulais rien manquer. C'est pour ça que j'ai lancé une fois aux questions où vous m'aviez demandé plein de questions. J'ai reçu plus de 100 questions, mais les questions se répètent. Donc, j'ai groupé les questions en fonction de la question. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je blabla trop. Je commence avec la vidéo. Première question que j'ai reçue, si je regarde en bas, c'est que j'ai tout noté. J'ai noté la moindre petite chose. Première question que j'ai reçue, pourquoi les temples se dégarnissent? Je ne sais pas si vous savez ce que ces temples dégarnissent. Les temples dégarnissent, c'est quand vous perdez les cheveux de devant, soit pour une raison ou pour une autre, soit vous avez coupé ou je ne sais pas. C'est juste que vous n'avez pas de cheveux, de baby hair, vous n'avez pas de cheveux. Exemple, moi-même. Donc, en temple dégarnis, pourquoi les temples se dégarnissent? Les temples perdent leurs cheveux pour plusieurs raisons. Ça peut être une ou plusieurs raisons. Par exemple, si vous faites des coiffures trop serrées ou vous tirez le devant, ça peut arriver que vous perdez les cheveux de devant. Deuxièmement, ou deuxième raison, si vous utilisez des accessoires à cheveux et pour cheveux en métal, ça peut vous faire perdre des cheveux. Troisièmement, il y a les hormones, il y a plein de trucs. Il y a aussi les accouchements et tout ça. Par exemple, dans mon cas, je pense que dans mon cas, c'est un ensemble de trucs. Premièrement, j'ai été accouché, j'ai eu mon enfant, j'ai été à l'hôpital hospitalisé pendant une semaine et j'avais fait un masque et deux bananes. Donc, j'avais ce masque dans mes cheveux plus d'une semaine parce que j'étais à l'hôpital, mon enfant était juste un nouveau-né. J'avais pas vraiment le temps de consacrer à mes cheveux et j'avais, je vais vous dire, j'avais vraiment pas envie de le faire. Je voulais me concentrer sur mon bébé. Donc, j'ai là fait mes cheveux vite fait, mais j'avais plein de bananes dans mes cheveux. La première raison, dans mon cas, après la semaine, je suis revenue à la maison, toujours rien fait, pas de masque, pas de rien. J'avais gardé mes cheveux comme ça pendant 15 jours. Après, j'ai commencé à avoir une sorte de nœud, de rasta, de... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'étais obligée de tout couper. J'ai coupé plein de cheveux et en plus, à cause des rasta, quand j'essayais de les démêler, je perdais des cheveux. Les cheveux se cassaient, j'essayais de démêler branche par branche, mais c'était impossible. Donc, j'ai coupé mes cheveux, mes cheveux ont fait des locs, j'ai perdu des cheveux. Donc, en gros, c'est ça la raison pour laquelle j'avais pas de cheveux ou j'ai pas de cheveux de devant. Je dis j'avais parce que je sens déjà que je suis sur la bonne voie. Donc, maintenant, vous savez pourquoi j'ai pas de cheveux de devant. C'était aussi la deuxième question. Pourquoi mes tempes sont comme ça? Donc, j'ai répondu à deux questions dans une seule. Troisième question. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour que mes tempes, pour que les cheveux poussent aussi vite, aussi rapidement? Et j'ai utilisé plein de trucs, mais je vais vous laisser une première vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Cette recette-là, je l'ai utilisée moins de temps. Je l'ai utilisée pendant moins de temps. Vous allez voir la vidéo et je vous explique tout. Des fois, je le fais avec un de ces ingrédients. Et des fois, le plus souvent, je le fais avec tous ces ingrédients que vous allez voir dans la vidéo. Pour réaliser le premier mélange, vous allez avoir besoin de quatre ingrédients. De la cannelle, de l'ail et du piment et aussi du gingembre. Vous allez découper tous les morceaux, tous les ingrédients en petits morceaux que vous allez mettre dans un verre d'eau que vous allez faire bouillir. Puis, vous coulez et vous le mettez dans votre vaporisateur pour vaporiser la racine de vos cheveux. Puis, massez. Vous pouvez aussi le faire avec un de ces ingrédients. Moi-même, j'ai mis quatre ingrédients pour que ce soit plus efficace. Voilà. Après avoir massé, après avoir appliqué la lotion, vous pouvez aussi appliquer une huile pour que les cheveux ne deviennent pas trop secs. Parce que ce mélange assèche un peu les cheveux. Après avoir vu la vidéo, je vais vous laisser une deuxième vidéo où j'ai fait un challenge que j'avais fait sur la chaîne et sur différents groupes aussi. Où j'ai fait ce mélange-là, cette recette-là, je l'ai utilisée pendant un mois. Un mois, je vais prendre une vidéo que j'avais déjà fait sur ce challenge pour ne pas avoir à refaire tout ça. Je vous mets la vidéo, vous allez le voir. Donc, pour cela, je vais commencer avec un challenge. C'est un challenge qu'on va faire tous les jours avec un macérat d'huile de piment. Je sais que ça sonne un peu bizarre, ça sonne un peu, moi, je ne veux pas le faire. Mais je vous assure que ça aide vraiment à la pousse des cheveux. Puisque ce que va faire le piment, le piment va venir chauffer votre cuir cheveleux. Donc, activer la circulation sanguine, ce qui active aussi la pousse des cheveux. Donc, tous les jours, nous allons faire un massage. Comme vous le savez aussi, je sais que vous le savez très bien puisque j'en parle tout le temps, tout le temps. Le massage du cuir cheveleux active aussi la circulation. Donc, avec ces deux boosters, ce que nous allons faire, c'est activer la pousse des cheveux. Donc, j'avais besoin d'un petit flacon. Moi, j'ai pris un flacon de médicament de mon fils. Ça fait quelques temps que je suis en train d'utiliser ce flacon. C'est les avantages pour avoir un bébé. Donc, je vais utiliser ce flacon. Ce flacon contient une petite tête comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce truc va aider à mettre l'huile plus facilement. Au lieu de mettre les doigts dans l'huile, vous allez juste... Je vais... Je vais juste presser sur le flacon comme ça. L'huile va directement tomber sur mon cuir cheveleux. Ça, c'est le flacon que je vais utiliser pour mettre l'huile. Je vais utiliser l'huile maskriti. L'huile maskriti, c'est une huile originaire d'Haïti. Faites pas attention au flacon. On m'a juste apporté l'huile dans un... On me l'a ramené dans un flacon comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, je ne sais pas. C'est juste un flacon que la personne a utilisé pour me ramener l'huile. Ici, en Argentine, il n'y a pas cette huile. Donc, elle a utilisé ce truc-là pour me la ramener. Puis, vous allez besoin de 2 piments. Moi, j'utilise 2 piments parce que le piment ici, c'est différent du piment au pays. Au pays, le piment pique beaucoup plus. Mais ici, c'est un peu piment blanc. Si on peut dire comme ça. Puis, vous allez, bien sûr, besoin d'un couteau pour couper le piment, pour découper le piment en petits morceaux. Puis, une table. Moi, je vais utiliser celle-là. Donc, je ne vais pas mettre en caméra ce que je fais. Mais, maintenant, je vais juste enlever la tête du piment, cette petite partie-là, que je ne vais pas utiliser. Bien sûr, ça sent le piment. Ça sent le piment. Donc, je vais venir découper. Je vais juste découper le piment en petits morceaux. Je fais des morceaux très fins. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment... Il y a un morceau qui est tombé. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment il est. Donc, je vais venir mettre tout ça dans le flacon. Il faut faire attention aux yeux, puisque le piment pique beaucoup. Ça y est, j'ai mis tous les morceaux de piment à mon flacon, comme vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir verser l'huile. Je vais remplir le flacon jusqu'ici, parce que j'ai mis beaucoup de piment. Vous pouvez tout autant utiliser une autre huile, ou vous pouvez mélanger l'huile mascriti. L'huile mascriti, je crois que c'est l'huile de ricin. Et pour les gens qui ne sont pas haïtiens, c'est l'huile de ricin. Donc, voilà. J'ai mis mon huile dans la bouteille. Puis, je vais venir mettre le truc là. Je vais le garder comme ça. Je vais le garder comme ça pendant 24 heures. Puis, pour que l'ail puisse bien masser. Ben, je dis l'ail, puisque je fais tout le temps de ma céradaille. Pour que le piment soit bien macéré. Pour que le piment soit bien macéré dans l'huile. Puis, après 24 heures, je vais l'utiliser. Et après avoir vu la vidéo, vous avez vu ce que j'ai fait pendant un mois. Je l'ai fait assidûment pendant un mois. Il faut être vraiment assidu. Il faut être motivé. Il faut être patient aussi. Pour que vous ayez un bon résultat. Donc, vous aviez vu la vidéo. Maintenant que vous avez mes deux recettes. J'ai utilisé aussi une semaine minovale. Qui est un produit, je ne l'ai pas ici pour vous montrer. Je vais vous mettre une photo juste ici. J'ai utilisé ce produit pendant une semaine. Je ne sais pas si ça a beaucoup influencé. Parce que c'est juste une semaine. Mais, ce produit là contient du minoxidil à 5%. Qui est très forte pour la pousse des cheveux. Donc, c'est tout un mélange. J'ai consacré beaucoup de temps. Pour que mes temps repoussent aussi rapidement. Et, quatrième question. A quelle fréquence il faut utiliser les mélanges et les recettes que j'ai données. Moi-même, j'ai utilisé ces recettes tous les jours. J'ai massé mes cheveux avec une très petite quantité d'huile. Pour ne pas boucher les pores. Et, je n'ai pas mélangé l'huile de ricin. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il fallait mélanger parce que c'est trop pur. Mais, moi, je n'ai pas mélangé l'huile de ricin. Donc, voilà. Je l'ai fait pendant une semaine. Sixième question. Peut-on utiliser le piment d'oiseau? Oui, on peut utiliser le piment d'oiseau. Et, si ça pique, si ça peut piquer, c'est du piment. Il faut utiliser quoi? Pâte de gaspillage. Si vous avez ça à la maison, utilisez-le. Septième question. Et, est-ce que c'est bon pour tous les types de cheveux? J'ai reçu cette question des filles qui sont caucasiennes et des filles qui ont les cheveux extrêmement bouclés. Non aussi afro que les miens. Oui, cette recette est utilisable et fonctionnelle pour quel que soit votre type de cheveux. Huitième question. A quelle fréquence il faut laver les cheveux? Moi-même, j'ai lavé mes cheveux à la fréquence normale, comme je lave mes cheveux deux fois, une fois par semaine ou une fois chaque deux semaines. Je n'ai pas lavé mes cheveux à chaque fois que j'ai fait le mélange. Je pense que ça a beaucoup influencé parce que le mélange est resté beaucoup plus de temps sur mon cuir cheveux. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et, surtout, utilisez un bon shampoing si vous lavez vos cheveux. Et, évitez de les assécher avec trop, trop, trop de shampoing. Donc, lavez vos cheveux comme d'habitude. C'est un peu bizarre. Vous allez sentir que vos cheveux sont extrêmement sales. Il y a une mouche. Mais, c'est juste un sacrifice. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut travailler dessus. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que vous devez faire. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Et, la septième question, pourquoi les cheveux poussent et retombent? Je vais vous répondre dans ma... Cette question-là va être extrêmement, extrêmement scientifique. C'est une expérience ou c'est des expériences que j'ai vécu à l'hôpital quand je faisais mon stage en dermatologue. Ce qui arrive, c'est que quand il y a des fois que vous utilisez des produits, par exemple, le minovale ou un produit qui a du minoxydine, vous pensez que vous avez des cheveux mais vous avez juste des poils. Vous voyez là, ce sont des cheveux parce qu'ils sont durs, ils sont comme mes cheveux. Mais, si vous perdez des cheveux et après, vous voyez des cheveux, vous avez des cheveux vraiment fins, des cheveux comme des poils. Vous connaissez vos poils, vous voyez comment sont vos poils. Si vous voyez que vos cheveux sont comme des poils, ce ne sont pas les cheveux, les poils ne durent pas autant de temps que les cheveux. Donc, vous allez perdre ces poils ou cheveux beaucoup plus vite que si vous aviez les cheveux que vous devriez avoir après avoir utilisé ce produit-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai essayé de l'expliquer le plus simplement possible. Mais, j'ai vu beaucoup d'expériences. J'ai vu beaucoup de patientes ou j'ai vu beaucoup de patientes en cabinet qui avaient de la calvitie. Et après, c'est juste une rechute. Ils avaient toujours des rechutes. Ce sont des patients qui sont condamnés à utiliser du minoxydil pour que leurs cheveux, les poils grandissent ou qu'ils restent sur leur tête. Je ne sais pas. Vous voyez. Et, huitième question et je pense que c'est la dernière question. Comment éviter la casse? J'ai fait une vidéo sur ce sujet juste avant de commencer la rubrique. C'était la première vidéo que j'ai fait de la rubrique Tamte des Garniers. Je vous ai expliqué tout ce que vous devez faire pour éviter la casse des cheveux. Je vais mettre le lien en barre de description. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit sur cette vidéo. Sinon, ça n'aura aucun sens. Donc, je vais vous laisser le lien. Si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez juste aller le voir. Mais, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les Tamte des Garniers. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Et j'ai tellement de choses à partager avec vous. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses que je vais partager. Des choses à venir avec vous. Si toutefois, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas. Comme ça, vous pourrez voir et savoir toutes mes expériences. Je partage l'objectif de Noribeta Sapo de cette chaîne. Si vous ne le saviez pas. Ou les nouvelles. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Je suis très contente de vous accueillir de ma famille. Si vous ne le saviez pas, mon objectif c'est de partager des recettes qui sont accessibles, faciles à trouver. Et parce que j'ai beaucoup de filles qui vivent dans des pays difficiles qui me suivent et qui n'ont pas tous les produits. Et d'autres filles peuvent trouver. Donc, mon objectif c'est de partager le maximum de choses faciles à réaliser à la maison avec vous. Si ça vous intéresse et si vous êtes fan de produits faits à la maison, abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. Peut-être que la qualité de l'image n'est pas top. Mais vous aurez plein de conseils. Je vous aime en ce moment dans une prochaine vidéo. Merci de faire partie de cette grande famille. Je suis extrêmement contente. On a passé les 500. C'est juste énorme pour moi. Je ne m'y attendais pas aussi vite. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis toute excitée. Je suis extrêmement contente que vous êtes là. Je vous remercie de tout mon cœur. Presque 600 merci. Parce que là, je pense que j'ai déjà 600 aujourd'hui. 600 merci à vous. 600 merci. Je vous aime en ce moment dans une prochaine vidéo. Bye, bye.